Pour gérer le niveau d'énergie de notre expédition, on a trois panneaux solaires de grandeur différente, ainsi que quatre batteries. On a dû créer un système pour pouvoir rendre les batteries étanches. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des boîtiers étanches, des pick-and-case, dans lesquels on a vissé un connecteur dans lequel passe le fil. Ce connecteur-là est étanche, et puis une fois dans le boîtier, les panneaux solaires sont connectés à un contrôleur de charge qui régule la charge et qui envoie ça à la batterie. Donc on a quatre batteries de 100 Wh chaque. Les panneaux qu'on a choisis sont des panneaux solaires qui sont étanches évidemment, puisqu'ils sont placés sur le dessus des canaux. Ils sont roulables, ils sont assez légers et assez minces et flexibles. Nos panneaux solaires, c'est aussi des panneaux qui ont des cellules photovoltaïques différentes des panneaux réguliers et rigides. Ces cellules-là sont légèrement moins efficaces quand la lumière est directement dessus comparé aux panneaux rigides. Par contre, les panneaux sont beaucoup plus efficaces quand c'est ombragé. Aujourd'hui, on a une belle journée plein de soleil, mais même quand le ciel est totalement gris, ces panneaux-là permettent à charger. Le fait qu'on soit à une latitude élevée de l'hémisphère nord fait que l'angle du soleil tape de façon moins perpendiculaire sur la Terre. Donc avec des panneaux réguliers, les panneaux perdent beaucoup d'efficacité, tandis qu'avec nos panneaux, on conserve une bien meilleure efficacité. ... ... Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !